La Fabrique Pola, c'est un lieu de coopération et de mutualisation qui rassemble 18 organisations culturelles et des artistes plasticiens qui agissent chacun en champ des arts visuels. C'est à Bordeaux, dans la métropole bordelaise. C'est une dynamique associative qui existe de longue date sur le territoire et qui a été développée, portée et initiée par des artistes au sortir de l'école des beaux-arts et des jeunes architectes. Ils avaient à cœur d'essayer de partager des ressources, de partager des espaces de travail. Ils avaient envie de se fédérer dans un espace et d'inventer un lieu un petit peu idéal qui est celui qu'un artiste pourrait avoir envie de trouver au sortir de l'école des beaux-arts. Du coup, les espaces qu'on construit sont des espaces de partage de ressources matérielles, d'informations, mais c'est aussi des espaces physiques. Donc il y a 18 organisations culturelles. Chacune de ces structures développe un projet dans le champ de l'architecture, de l'art contemporain, de l'illustration, de la sérigraphie. On rassemble des compétences et des métiers extrêmement divers qui couvrent un peu toute la chaîne, des compétences qu'on peut retrouver dans le champ des arts visuels. Pour que ce projet de coopération fonctionne, il s'appuie sur un équipement mutualisé qu'on est en train de faire sortir de terre grâce à tous nos partenaires publics après plus de 15 ans de portage de projet. Et il s'appuie aussi sur une équipe qui a la mission d'organiser des processus territoriaux de coopération, d'inventer des projets d'activités communes dans lesquels on va aller mobiliser les compétences des membres habitants de la fabrique Pola. On va aller mobiliser les compétences d'autres acteurs artistiques et culturels du territoire pour développer des nouveaux projets et des coopérations. L'idée de ça, c'est d'ensemble générer de l'activité, développer de nouvelles activités et du coup se consolider économiquement et solidairement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada